Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, le risque avec ces rendez-vous quotidiens, c'est qu'ils sont nécessairement soumis aux fluctuations de ce même quotidien. Et ils se heurtent aux difficultés que nous avons tous, un matin ou l'autre. Ce genre de matin, quand on se réveille, on a l'impression d'avoir sur les épaules toute la fatigue du monde. Ce genre de matin où on arrive à la cuisine en découvrant qu'on a oublié de programmer la cafetière. Ou pire, encore plus dramatique, on se rend compte que la cafetière est pleine d'eau parce qu'on n'a pas mis de café dans le filtre. Vous voyez, des instants graves et lourds. Et alors à ce moment-là, on crie vers le ciel, on dit « Pourquoi ? Pourquoi il faut que je me lève ? » Mais heureusement, Dieu est bon. Aujourd'hui, nous sommes sauvés de ce genre de détresse et d'autres plus sérieuses aussi, en remarquant que l'Église fait mémoire de Saint Robert Bélarmin. Bélarmin, docteur de l'Église, figure éminente du XVIe siècle, est un des théologiens de référence pour le XXe siècle. On se souvient notamment comment Pie XII a validé sa théologie en adoptant son point de vue dans la fameuse encyclique sur l'Église et sur l'Eucharistie, Mysticis Corporis. Et c'est justement de ce corps mystique de l'Église que j'aimerais que nous reprenions conscience ce midi. On ne le dit pas assez, je crois. On ne le vit pas assez, c'est certain. L'Église est un corps, un corps très bien organisé, un corps majestueux. Elle est le corps mystique du Christ. Elle est le corps dont le Christ, l'homme, Dieu est la tête. Or Bélarmin, parmi les points forts de sa théologie, a développé une théologie de l'Église absolument remarquable. Il était jésuite. Il a passé quelque temps à l'université de Louvain en Belgique où il donnait des conférences chaque semaine à des catholiques et des non-catholiques en réponse à l'actualité théologique du temps. Et c'est un de ces discours, un de ces sermons que je voudrais évoquer maintenant qui répond à une attaque très virulente qu'avait fait Luther contre l'Église et contre la Vierge Marie en disant des choses absolument abominables, notamment que la Sainte Vierge n'est pas toute puissante sur le cœur de Dieu parce qu'elle n'est pas plus sainte que vous et moi, disait-il. Il s'en suivait de violentes attaques contre l'Eucharistie, contre le sacerdoce, contre la messe et contre l'Église. Bélarmin répond évidemment en théologien, mais avec une théologie qui ressemble à un acte de contemplation, qui ressemble à une louange. Il regarde l'Église dans sa beauté, il regarde le corps mystique du Christ et il s'émerveille. Le Christ, nous dit-il, est la tête du corps. Or, dans la tête sont rassemblés tous les sens. Quelle magnifique observation ! C'est-à-dire que les membres du corps sont organisés dans un rapport de subordination à la tête, c'est évident. Ils lui obéissent et lui apportent l'aide nécessaire. Mais c'est la tête qui rassemble tous les sens. Elle a la vue, elle a le goût, elle a l'odorat, elle a même le toucher. C'est elle qui perçoit le sens et qui donne le mouvement. Et le voilà, dans sa contemplation, à dire comment les yeux sont la providence par laquelle le Christ veille sur nous. Les oreilles sont la miséricorde par lesquelles il écoute notre prière. Par le goût, par le palais de l'expérience, il goûte la sainteté de ses enfants. Et le voilà qui se lance dans une grande description de chaque membre du corps, avec les martyrs qui sont les bras. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui combattent avec l'épée de la parole et qui conquièrent les ennemis en versant leur sang. Il y a une très belle méditation sur la victoire des martyrs qui est une défaite apparente aux yeux du monde, mais qui par leur mort même, ce n'est pas une défaite qui sera récompensée ou qui sera même compensée plus tard dans le paradis. C'est une victoire sur ses ennemis, dès ici-bas. Il décrit comment la vie consacrée et comment la virginité et ce qu'il y a de plus précieux dans le corps mystique, qui pourrait être comparable à tous les organes intérieurs, les plus intérieurs et les plus vitaux, qui sont les plus proches du cœur. Et donc il fait la référence aux circonstances où Luther invitait les monastères à se vider, invitait les moines et particulièrement les moniales à se marier. Il disait s'il voyait comment il déchire les entrailles du corps mystique et lui enlève ses possessions les plus intimes et les plus chères. Et bien sûr, parmi toutes les vierges, il distingue la Sainte Vierge, la Vierge Marie, qui n'est pas un membre comme les autres, évidemment. Et on a plusieurs mains, on a plusieurs bras, plusieurs pieds, plusieurs épaules, mais il n'y a qu'un seul coup dans le corps. Et là, il reprend la belle image de Saint Bernard, Marie comme aqueduc de la grâce, Marie qui relie la tête à l'ensemble du corps, Marie par qui vient toute grâce. Et il insiste bien pour dire quand on veut tuer le corps, le moyen le plus sûr, c'est de lui trancher le coup. On peut toujours couper un doigt, on peut toujours couper une main. L'Église a beaucoup d'apôtres, beaucoup de martyrs, beaucoup de confesseurs, beaucoup de vierges, mais elle a un seul chef, le Christ, et un seul lien entre le chef et ses membres, la mère de Dieu, dit Bélarmain. Et pour l'organisation de ce corps, il y a un membre particulier, le cœur de cet organisme, le sang qui irrigue d'où le système, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est le principe de vitalité, qui est le principe d'unité, et qui anime chaque membre du corps. Avec cette particularité, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais il dit dans un corps organique tel que nous les connaissons, tous les membres sont vivants. Si un membre est mort, eh bien il tombe, il est exclu de l'organisme, il n'a plus de fonctionnement, il n'a plus d'utilité, il ne peut plus marcher. Eh bien il y a un paradoxe dans ce corps surnaturel, dans ce beau corps mystique qui est l'Église, c'est que l'Esprit Saint travaille entièrement, tout le temps, presque indépendamment de la santé ou de la solidité des organes. Il donne l'exemple d'un évêque ou du pape qui, s'il était un mauvais évêque ou un mauvais pape, n'en serait pas moins un évêque ou un pape animé par l'Esprit Saint et conduit par l'Esprit Saint, qui peut faire fonctionner les bons comme les mauvais instruments. Bien, mais je ne veux pas développer ça, simplement gardons pour nous, pour cette journée, notre admiration et le sentiment que nous appartenons à un corps qui nous dépasse, un corps magnifique, le corps mystique du Christ, dans lequel nous avons une place à prendre, que nous soyons associés à l'ouïe, à l'odorat, au goûter, au toucher, peu importe. Mais tâchons d'être des membres vivants, d'être des membres irrigués par l'Esprit Saint, et d'être des membres qui ont toujours conscience d'appartenir à un ensemble, qui ont toujours conscience de leur dignité et de leur irremplaçable utilité. Si la main reste au fond de la poche, la bouche ne pourra plus manger. Si l'oreille se ferme, le cerveau ne pourra plus discerner où aller. Nous ne vivons pas pour nous. Notre vie n'est pas centrée sur nous-mêmes. Nous nous devons au corps entier de l'Église. Soyons des membres vivants, soyons des membres qui reçoivent de l'Esprit Saint la vie, le mouvement, la volonté, que soit manifestée aux yeux du monde entier la victoire du Christ et la beauté de son Église. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères etse